Musique Jour 5 Aujourd'hui on va quitter le bitume On va mettre un petit peu de boue sur les roues de ce Ford Ranger Pour cela on fait appel à un professionnel Pascal Burg, moniteur chez Allroad Experience Pour avoir son avis et voir ce qu'il peut arriver à faire avec Musique C'est un véhicule qui est bien né, bien conçu On va dire globalement ça reste un pick-up C'est à dire avec une longueur de châssis importante Une longueur d'angle de fuite, de sortie de la benne qui est assez proéminente vers l'arrière Mais on va l'utiliser de toute façon ce pour quoi il est fait Donc sinon en matière d'angle d'attaque, c'est à dire le porte-à-faux avant ce qu'on peut appeler Il est bien conçu, il n'y a pas la petite jupette comme sur bon nombre de 4x4 Donc ce qui va permettre d'attaquer des buttes un peu plus proéminentes Au niveau de l'angle ventral, néanmoins de par l'empattement qui est long, là il est un petit peu encore amoindri de par les marchepieds Donc élément esthétique, peut-être pratique pour monter dans la voiture Mais au-delà de pouvoir rabaisser l'angle ventral, on se salit aussi les pantalons quand on descend de la voiture Voilà, et à l'arrière, j'en parlais, donc l'angle de fuite, de sortie, c'est limité Notamment dû à un attelage mais qui est un outil, donc une certaine utilité Et en même temps qui protège le sous-bassement de la voiture Donc qui peut être utile aussi lorsqu'on fait du tout terrain Au niveau de la motorisation, le moteur est très souple à l'utilisation, très facile, très agréable La boîte de vitesse, mon boîte de vitesse automatique On va dire qu'il va avoir quelques petits à-coups dans un usage, comme là, sur un terrain un peu gras Mais facile à l'usage également et agréable à l'utilisation Pour le passage en 4 roues motrices, donc c'est une propulsion Donc on va passer en 4 roues motrices, courte ou longue, simplement par un petit curseur Pareil facile à l'usage, comme toutes les connexions électriques, électroniques Voire aussi dans un usage tel qu'aujourd'hui, très humide, très gras C'est à voir par la suite L'électronique, tout ce qui est anti-patinage, les différentiels électroniques N'interviennent pas trop souvent Donc ça laisse une certaine maîtrise au conducteur Deux, trois fois, elle nous a oublié un petit peu Donc bon, il faut être patient, il faut que ça revienne La simplicité d'usage, c'est que quand on est en longue On peut choisir de désactiver l'anti-patinage par régulation moteur Par contre, ce système est automatiquement annulé Dès qu'on passe en 4 roues motrices courtes Donc ce qui facilite la vie du conducteur à l'usage Pour les pneumatiques, bien évidemment Aujourd'hui, on a été largement limité On a des pneus routes, le terrain est très très humide, très gras Même en profondeur Donc on a été limité dans l'usage du véhicule On peut le découvrir à l'image Malgré tout, grâce à l'électronique, on a pu progresser Sur des petites inclinaisons A une trentaine de degrés Donc déjà, logiquement, sans électronique On n'aurait jamais pu monter Ou monter avec beaucoup d'élan Donc là, on y était quand même en souplesse Pareil, dans les croisements de ponts Les débattements Le véhicule a su progresser tranquillement Pour positionner le nouveau Ford Ranger C'est un pick-up, donc un utilitaire Mais je viens aujourd'hui avec une forte polyvalence Je vais parler simplement aussi De l'équipement à bord, de la finition J'étais dans une vraie voiture, déjà pour commencer Ensuite, dans un vrai 4x4 Puisque j'ai une boîte courte J'ai l'électronique embarquée J'ai des capacités de franchissement Certes, peut-être limité Par rapport au gabarit du véhicule Mais pas par rapport à sa fonction Et ça reste un véhicule utilitaire Donc avec sa charge utile, de traction Donc, voilà Pour un usage courant C'est un véhicule qui est très bien positionné What it is to you When you come home and help me Live this blue But if you don't I'll dream Till the day That I Die Goodbye